Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Alors évidemment, je me doute bien que ce n'est pas le conférencier qui vous a attiré, mais le sujet, que je n'avais pas du tout choisi exprès pour être clivant et pour attirer l'œil. La première chose, évidemment, c'est que nous sommes le 14 juillet, il fait chaud. Comme il faisait chaud en ce 14 juillet 1789, les sources nous le disent. Dans Paris, il fait très chaud, c'est la famine, les prix des grains n'ont jamais été aussi élevés et on suspecte que les armées du roi sont aux portes de Paris, prêtes à entrer dans Paris et à chasser la constituante qui s'est réunie, évidemment à Versailles. Vous pouvez imaginer, avec la chaleur qui règne ces derniers jours, la tension qui devait être celle du 14 juillet 1789 dans Paris et pour ces hommes-là. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du 14 juillet 1789, je vais vous parler de Robespierre. Le 14 juillet, on l'a fait l'année dernière. Il y avait une petite vingtaine de personnes, c'était déjà pas mal. Et là, c'est un sujet que j'avais en tête depuis un certain temps. Je regarde Mme Houdard, puisque en 2019, je crois, j'avais proposé à Mme Houdard de faire une conférence historique pour les festivités du 14 juillet de la ville de Faschiménine. Avec cet argument en disant, il faut remettre de l'histoire dans nos dates nationales. Bien souvent, quand on demande, j'allais dire aux jeunes, mais il ne faut pas stigmatiser, il n'y a pas que les jeunes, quand on demande aux gens, tiens, ça correspond à quoi le 11 novembre, le 8 mai, le 14 juillet, etc. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parfois une connaissance un peu vague et parfois aucune connaissance tout court. Donc l'idée, c'était de ramener de l'histoire dans ces dates historiques. Et donc, comme je suis un peu un coquin de temps en temps, j'avais commencé à dire, une conférence historique, ça serait pas mal. On m'avait dit, ouais, c'est une bonne idée. Bon, Robespierre en joue des monts, c'est pas mal aussi. Et puis, l'adjoint à l'animation de l'époque, M. Voulard, m'avait dit, je vais demander. Puis la réponse qui avait été donnée, c'est oui, on peut la faire, mais un peu plus tard, un peu plus tôt, pas à la date. Bref, ça n'avait pas tellement convenu. Et puis, je comprenais un petit peu la gêne, que j'avais un petit peu fait exprès d'être taquin, qui était celle pour quelqu'un qui allait se présenter avec une liste l'année d'après, la gêne que ça provoquait de lui donner un micro. Et c'est normal, c'est le jeu pour ainsi dire. Donc, l'année dernière, je me suis dit que je n'étais pas encore tout à fait prêt pour la conférence sur Robespierre. Je vous rassure, je ne suis pas plus cette année. Je me suis couché un petit peu tard pour essayer d'être le plus près possible. Je remercie la présence des amis de Robespierre, je ne me trompe pas, c'est bien ça le nom de l'Asso, qui sont avec nous. Je remercie aussi la présence de nombreux élus, des présidents d'Asso. Et puis, évidemment, je vous remercie à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux. Alors, j'ai utilisé pour faire cette conférence différentes sources. L'une de celles-ci, c'était une conférence à laquelle j'ai assisté, qui s'appelait Défendre la Révolution, lors des amphibétés de 2021, et qui était présentée par Alexis Corbière, qui est député de la Nation, mais qui est aussi historien de formation. J'ai aussi utilisé ce livre, qui est de Hervé Levers, qui est un professeur à l'Université de Lille-Troix, qui est une des dernières biographies de Robespierre, et qui s'attache à aller vérifier chacune des choses qu'on dit tout le temps sur Robespierre, mais dans les sources, directement le boulot d'historien dans les sources, dans, par exemple, les douze tomes des discours de Robespierre, qui sont publiés. Voilà, et j'ai aussi utilisé une de ces conférences qu'il avait données il y a quelques années. Alors, l'idée, c'est vraiment de remettre la Révolution et ses acteurs dans leur contexte. Parce que, évidemment, si on me dit Robespierre, à quelqu'un, et qu'on lui demande, mais c'est quoi la vie de Robespierre ? Bon, vous avez des chances pour qu'on vous dise Révolution, qu'on vous dise Dictateur, peut-être, et qu'on vous dise Guillotiné. C'est peut-être les trois seules choses qu'on va vous dire de Robespierre. Finalement, pour un personnage qui est l'un des plus connus de la Révolution et voire de l'histoire de France, ça fait peut-être un petit peu léger. L'idée, c'est donc d'essayer de se dire, mais finalement, qui était ce garçon, qui était Robespierre, quelle a été sa vie. Il y a aussi cette idée, un petit peu en permanence, que la Révolution, c'est quelque chose de violent. Mais en fait, oui, il y a eu des violences dans la Révolution, mais c'est l'époque qui est violente. Je vous rappelle quand même que, sous l'Ancien Régime, on torture, on exécute, on pend quand on est un roturier, on décapite quand on est un noble, on écartèle. Lorsqu'on a fait un acte de régicide, il y a eu les guerres de religion qui ne sont pas si vieilles, il y a eu la destruction du Palatina sous Louis XIV, la société est violente à cette époque. Et donc, c'est comme si, sous l'Ancien Régime, c'était des vastes prairies d'herbes grasses avec des vaches qui pèsent, qui broussent. Et puis d'un coup, c'est la Révolution et on égorge tout le monde au coin des rues. Encore une fois, c'est une vision qui est un petit peu, un peu caricaturelle et je fais exprès de grossir le trait. Et puis c'est quelque chose, cette Révolution, qui a beaucoup, beaucoup intéressé les suivants et notamment un monsieur qui s'appelle Victor Hugo, vous connaissez ? Qui écrit dans Les Misérables, voilà. Alors c'est un passage des Misérables que je trouve très intéressant. C'est Monseigneur Bienvenu, l'évêque, qui va au chevet d'un conventionnel en train de mourir. Et ils échangent un petit propos jusqu'à ce que l'année 93 soit prononcée par l'évêque au conventionnel. Vous savez que 93, c'est la période que l'on dit de début de la terreur. Et donc, ça donne à peu près ceci. La première phrase, c'est le conventionnel qui parle. Je vais même vous lire celle d'avant, je ne l'ai pas mise sur mon petit port point, mais ce n'est pas grave. c'est celle de l'évêque. L'évêque dit ceci. Vous avez démoli. Démolir peut être utile, mais je me défie d'une démolition compliquée de colère. Le conventionnel. Le droit a sa colère, M. l'évêque. Et la colère du droit est un élément du progrès. N'importe, et quoi qu'on en dise, la Révolution française est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ. Incomplète, soit, mais sublime. Elle a dégagé toutes les inconnues sociales. Elle a adouci les esprits. Elle a calmé, apaisé, éclairé. Elle a fait couler sur la terre des flots de civilisation. Elle a été bonne. La Révolution française, c'est le sacre de l'humanité. L'archévêque ne put s'empêcher de murmurer. Oui, 93. Le conventionnel se dressa sur sa chaise avec une solennité presque lugubre. Et autant qu'un mourant peut s'écrier, il s'écria « Ah, nous y voilà, 93. J'attendais ce mot-là. Un nuage s'était formé pendant 1500 ans. Au bout de 15 siècles, il a crevé. Vous faites le procès au coup de tonnerre. » Ça, c'est Victor Hugo qui défend la Révolution. Et c'est vrai que ça fait quand même 1500 ans que c'est le même système politique en France. La monarchie qui, en plus, depuis quelques centaines d'années, est devenue une monarchie absolue. Il y a un changement de régime et on fait le procès au coup de tonnerre. Les révolutions sont rarement pacifiques, évidemment, vous le savez. On va essayer d'éviter aussi un piège de l'historien qui est celui de la téléologie. La téléologie, c'est le fait de comprendre, d'étudier, d'analyser l'histoire avec ce qu'on en sait, nous, de sa suite. Les hommes qui sont dans la Révolution, ils sont en train de faire la Révolution. Ils ne savent pas ce qui va se passer après. Au début, Robespierre, il n'est pas contre le roi. Après, en 1792, ça y est, je commence à m'y perdre. Il le devient. À partir de septembre 92, il est pour la République. Mais avant, il ne l'est pas. Ces hommes évoluent dans un moment qui est un moment de catharsis et qui finalement amène des instabilités. Ils ne savent pas ce qui va se passer en 1789 quand les États généraux sont réunis. Ils ne peuvent pas le prédire. Alors ça, on doit se garder, nous, d'analyser et d'expliquer les comportements des hommes de l'époque avec ce qu'on sait du devenir de la Révolution par la suite. Et c'est le... Quand on est étudiant en histoire, c'est le piège qu'on nous dit d'éviter le plus possible. Voilà. Alors, du point de vue actuel, par rapport à la Révolution, on est dans un contexte où, globalement, les idées plutôt réactionnaires l'ont emporté sur celles plutôt révolutionnaires. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quatre ans, des amis bien sympathiques à moi m'ont offert un voyage au Puy-du-Fou. Parce que je suis historien, parce qu'ils n'y connaissent rien aux politiques, ils se sont dit « Ah ben, le Puy-du-Fou, c'est pour Patrick. » Alors, c'est sympa. Et donc, ils m'ont offert deux jours avec femme et enfant au Puy-du-Fou. Superbe cadeau. Et, le Puy-du-Fou, quand vous arrivez là-bas, je peux vous dire que c'est beau. Enfin, c'est quand même, peut-être le savez-vous, le deuxième pas le plus visité de France. Je crois que c'est dénoté, c'est quelque chose comme 2,3 millions de visiteurs par an. C'est pas mal. Il est classé dans les top 10 des parcs en Europe. Alors, je m'étais dit « Bon, on va avoir du roman national. » Et pourquoi pas ? On l'a fait quand on était petit encore à l'école, c'était du roman national. C'était Jeanne d'Arc, 2014. Je prendrais sur moi. Et puis, j'arrive dans une attraction qui s'appelle « Le dernier panache ». Et « Le dernier panache », c'est sur la révolution française. Et là, comment vous le dire ? On a presque l'impression que c'est Philippe de Villiers lui-même qui a écrit le scénario. C'est quelque chose de vraiment... Et on ne le voit pas parce que c'est un petit peu financé quand même avec le fric du département. C'est financé avec l'impôt. Et on est quand même sur une vision totalement réactionnaire et totalement partisane de la révolution française. Je vous donne un exemple, j'ai dû le mettre dans les images juste après. Quand les vendéens s'apprêtent à faire comment on appelle ça ? Une embuscade et à tuer les soldats, les bleus de la révolution française, c'est dans ce cadre-là. Vous voyez ? On danse, on chante, c'est bucolique, c'est sympa. Alors après, dans la scène, les soldats arrivent, remontent la pente et là, on leur tombe dessus, mais c'est en faisant des cabrioles, des saltos et puis les soldats qui sont censés être morts discrètement dans la salle et après, on danse. Finalement, c'est sympa, c'est guiré. La scène d'après, c'est là par contre une attaque des soldats révolutionnaires français. Vous voyez la différence de style ? C'est la nuit, on est en hiver, on est dans une église totalement éboulée et il y a une survivante, une petite qui égrène le nom. Ils ont tué papa, ils ont tué maman, ils ont tué mon frère. Alors, il n'y a pas question de dire qu'il n'y a pas eu des choses horribles en Vendée, mais c'était la guerre. c'était une province qui était révoltée, qui avait appelé les Anglais en disant venez sur nos plages où on va vous ouvrir nos cités. C'est ça aussi la Vendée. C'est un conflit à l'intérieur de la Révolution et donc, vous sortez de là, de cette animation-là, vous n'y connaissez pas trop en histoire. Vous dites quoi ? Les révolutionnaires, c'était des salauds et les Vendéens, c'était des héros. Naturellement, c'est tellement bien mis en scène. Et puis, on a Robespierre qui est présent dans cette animation, dans ce scénario. Et là, encore une fois, on est dans quelque chose d'assez typique. On est dans la bestialisation de la personne un peu radicale ou un peu révolutionnaire. Ça, c'est une thématique. Si vous prenez les caricatures de Jean Jerez, même de Mélenchon récemment, il y a un côté bestial. Il y a souvent le cheveu ébouriffé, la bouche ouverte, quelque chose comme ça. Et bien, Robespierre, il est décrit de la même manière. On le voit à la convention. Et puis, je vais essayer de ne pas trop crier dans le micro, mais c'est « Il faut que la Vendée meure ! » Pour quelqu'un, c'est un détail, mais quelqu'un d'un minimum honnête historiquement, il sait que Robespierre, il est comme ça. Il n'a pas le coffre à la Danton, il n'a pas un coup de taureau comme avait Danton. Et quand il parle, il ne peut pas, il ne pourrait pas vous parler dans cette salle en hurlant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans ses caractéristiques physiques à Robespierre. Mais là, ce n'est pas grave, il faut que ça passe. Vous voyez ? Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai mis après ? Oui, c'est mon souvenir. Il y a autre chose que vous avez tous vu à la télé un jour, j'en suis sûr et certain, ça s'appelle « Secrets d'histoire », l'émission du service public d'histoire présentée par Stéphane Gardner. C'est un mec charmant, mais un royaliste. Combien il y a de saisons de « Secrets d'histoire » ? On est à la combientième, vous savez ? Il y en a 16. Ça fait 170 épisodes d'histoire. 170. À votre avis, combien d'épisodes sur des personnages de la Révolution ? Sur les 170 ? 4. Sur 70, 4. Dont un sur Charlotte Corday qui a juste assassiné un journaliste député à la Convention nationale, mais comme une héroïne, évidemment, qui veut être sauvé la Révolution, Louis XVI, qui finalement était un bonhomme sympathique, qui a fait ce qu'il a pu et qui était gentil. Ça, c'est vraiment... Si vous regardez l'image de Louis XVI actuelle, c'est un mec sympa qui a fait ce qu'il a pu et qui ne pouvait rien. Oui, il attendait juste que les armées de son beau-frère viennent nous libérer et annihiler la Révolution. Un sur Marie-Antoinette qui, pareil, était quelqu'un de très sympathique et une bonne bergère, n'est-ce pas pour son peuple. et un quand même sur Danton et la Marseillaise, la rédaction de la Marseillaise. Donc finalement, sur les révolutionnaires eux-mêmes, Secrets d'histoire, un épisode sur 170 pendant 16 saisons. Parce que parfois, dans le débat politique, on parle de cancel culture. Vous avez entendu ça, la cancel culture, ça serait le fait de supprimer les références à la colonisation, à tout ça, retirer les statuts de ceux qui ont colonisé. Mais si ça, c'est pas de la cancel culture. Le fait sur une émission d'histoire, grand public qui passe depuis 16 saisons de ne pas parler une seule fois, une seule fois pardon, de ne parler qu'une seule fois des grands personnages révolutionnaires, là on est dans la cancel culture. Faire oublier la révolution. Parce que la royauté, les têtes couronnées juste avant, c'est pas non plus tout blanc et tout joyeux, faut pas croire. Je vous avais mis quelques illustrations pour vous montrer un peu les sujets. Ou alors ça c'est pareil, c'est Franck Ferrand. Ça commence bien parce qu'il met Robespierre l'incorruptible. Alors on se dit chouette, elle doit être bien cette émission. Puis en fait, quand on l'écoute, je l'ai réécouté ce week-end pour la conférence. Robespierre est un personnage à la mentalité immature, pas aboutie. C'est que des prises de parti, mais qui ne correspondent à rien du tout dans l'historiographie actuelle française, qui sont pendant une vingtaine de minutes où il y a son récit avant l'échange avec les historiens, que des contre-vérités comme ça. Alors évidemment, Robespierre, on est sur un personnage totalement clivant. Je n'ai pas moi comme prétention de vous dire que je vais vous dire la vérité sur Robespierre parce que personne ne pourra jamais vous dire la vérité sur Robespierre. L'historien qui va vous dire moi je connais toute la vérité sur Robespierre, ce n'est pas un historien. Ou alors ce n'est pas un bon dans tous les cas. Moi je suis un militant politique aussi et je vais essayer ma foi de faire repencher un petit peu la balance et de vous donner quelques éléments. On va essayer de je vais essayer de ne pas le faire en deux heures ici, c'est trop long. Il faut vraiment faire des signes à un moment en disant on veut aller boire un petit café ou on est en train de préparer des verres de champagne pour après. Je ferai un petit coucou bien évidemment. Non mais continuez, c'est bien, bravo. N'hésitez pas. Voilà, il y a quelques points importants sur lesquels je vais insister, c'est sa jeunesse, sa formation, ses débuts d'avocat. Ça c'est des choses qui en général ne sont pas connues. On découvrait Bussière en 1789 comme il a bien vécu avant 1789 Robespierre. Je vais vous parler un peu de tout ça. Vous parlez de ses principales prises de position pendant la révolution et après de, dès le dit termidor, l'emmène de sa mort, enfin le jour de sa mort, la manière dont sa figure va être utilisée comme un bouc émissaire. Ce sont les mots utilisés par Jean-Baptiste Clément qui est un historien avec l'OER, c'est un des plus, on va dire, sérieux sur la question de Robespierre. Vous avez par exemple des rumeurs qui ont été lancées. Robespierre serait un avocat raté sans cause. C'est fou, on verra pourquoi. Ce serait un dictateur qui seul aurait amené la France dans la mine. C'est fou, je vous dirai pourquoi. L'histoire du compliment à Louis XVI quand il était jeune au collège Louis-le-Grand, c'est faux. On verra rapidement pour ça. Encore une fois, je ne suis pas un agrégé d'histoire, je manque totalement d'objectivité, que ça soit bien dit. Et puis évidemment, on me fera discuter après si vous trouvez que j'étais vraiment trop partiel. On me fera en discuter, bien évidemment. Mais voyez, moi quand je fais ma conférence, je vous le dis d'entrée. Quand Franck Ferrand fait son émission, il ne vous le dit pas. quand Laurent Dutch ou quand Stéphane Bern nous parlent des révolutionnaires de Plouton entre les dents et Sanguinaire, ils ne vous le disent pas non plus qu'ils ont un avis. Moi, je vous le dis pas. Alors ça, je vous l'ai dit. Parfait. Il faut juste que je ne me perde pas dans le maintenant. Alors, déjà, il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer, je pense, c'est la généalogie des Robespierre. Que nous, on connaît, mais qui est de forte chance quand le maximinaire de Robespierre en lui-même n'est jamais vu et n'est jamais connu. Alors, les deux Robespierre, parce qu'on est bien dans de la petite noblesse de Robes, les deux Robespierre à la base étaient installés du côté de Lens et puis vont s'installer par la suite du côté de Carvin où l'arrière-grand-père de Maximilien de Robespierre notamment va acheter des charges. Ça se faisait à l'époque, on achetait une charge auprès du roi et après, on en percevait les bénéfices. Ça donnait quelques petits avantages seigneurieux. Donc, ils vont s'installer même plus précisément en présence du côté d'Énin-Lietard, qui est l'ancienne Énin-Beaumont au XVIIe siècle. L'arrière-grand-père de Robespierre, c'est Martin de Robespierre. Est-ce qu'on l'a ici ? Oui, vous l'avez tout en haut à gauche. 1664-1720. Il a 14 enfants, ce monsieur. C'est pas mal. Et le troisième s'appelle Maximilien. C'est celui que vous avez sur la deuxième ligne, 1694-1762. Et Maximilien, comme ce n'est pas le premier des enfants, lui, il n'y a aucune charge héréditaire qui va lui être transmise. Donc, il décide de se lancer dans la carrière d'avocat. Et il va prêter serment à Arras. C'est là où donc le grand-père de Maximilien de Robespierre, celui qu'on connaît, vient s'installer en 1720. Ce grand-père de Maximilien a cinq enfants, dont le père évidemment de notre Robespierre à nous, qui va vivre de 1732 à 1777 et qui est avocat aussi. Donc, on est vraiment dans une famille des deux Robespierres qui se sont lancés dans ces métiers de juriste. Marie, Maximilien, Marie, Isidore, le nôtre. Donc, il va naître le 6 mai 1758. Vous l'avez tout en bas et vous connaissez sa fin en 1794. Alors, c'est intéressant, c'est qu'il va naître le 6 mai alors que ses parents se sont mariés le 3 janvier. Si vous savez un petit peu le temps de gestation d'un enfant, vous vous rendez compte que sans l'autorisation de pouvoir se marier, Robespierre serait né enfant illégitime, enfant naturel ou bâtard, comme on disait à l'époque. C'est un des sujets sur lesquels il va travailler d'ailleurs plus tard en tant qu'avocat, la défense des enfants naturels. Et alors là, vous voyez, on tombe tout de suite dans la psychologisation politique, des politiques. Parce qu'il y a des auteurs qui vont dire oui, mais comme il sait qu'il n'est pas un enfant tout à fait naturel, ça va jouer sur sa psychologie et c'est pour ça que ça va devenir un monstre. Ça a été écrit. Alors, il a plusieurs frères et sœurs, il y a notamment Charlotte, alors lui c'est l'aîné, par la suite il va y avoir Charlotte et Augustin qui vont naître, ainsi que Henriette. Sa mère décède le 16 juillet 1764 quand Robespierre a 6 ans en donnant la naissance à un petit garçon qui est mort-né lui aussi et donc Robespierre est orphelin de mère en 1764. Son père, fou de chagrin, ne va jamais s'en remettre et il va quitter la famille en 1766 en confiant Maximilien et ses sœurs, sa sœur et son frère à un grand-père et le père va partir. Alors, on sait qu'il fait différents allers-retours avec Arras, on ne sait pas s'il revoit ses enfants. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1770, il renonce à l'héritage de sa mère décédée. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il est en Allemagne du côté de Manheim et que ses sœurs arrivent quand même à le contacter. Vous voyez, c'est intéressant aussi, c'est qu'on se dirait que quand quelqu'un est dans un autre pays à des centaines de kilomètres à l'époque, c'est fini, on l'a perdu du... Et en fait, si, ses sœurs arrivent à le contacter alors qu'il est dans un pays étranger. Moi, je trouve ça passionnant d'ailleurs, je pense qu'il faudrait poser ces sujets-là. Ça a sans doute déjà été fait, d'ailleurs. Il va mourir en 1777 à Munich et il est enterré là-bas. Alors, avant de continuer, je dois vous présenter deux auteurs qui ont beaucoup travaillé sur la jeunesse de Robespierre et ce sont des auteurs de l'époque. À l'époque, il y a un style qui marche vachement bien, c'est la biographie des grands hommes. Et on a deux personnes qui vont décrire la jeunesse de Robespierre et on a l'abbé Proyard, l'évain Bonaventure Proyard, qui est l'ennemi le plus acharné de Robespierre. Qui, vous voyez, je vous ai mis la petite fiche Wikipédia, il est du coin, il meurt à Arras d'ailleurs. Et lui, c'est un défenseur farouche de la monarchie et parmi les pires choses qu'on va retrouver dites sur Robespierre, c'est Proyard qui va les écrire. Mais, on sait aussi que Proyard a une manière de prendre un fait qui a existé comme base pour ensuite en faire quelque chose de totalement exagéré et totalement inimaginable. La deuxième personne qui écrit sur la jeunesse de Robespierre, c'est sa sœur. C'est Charlotte. Charlotte Robespierre, mémoire sur ses deux frères, puisque Augustin, le frère de Maximilien, va aussi être inconventionnel et va aussi être dans la Révolution. D'ailleurs, il ne devait pas être arrêté en 1794 et il dira « Emmenez-moi avec mon frère ». Et il sera exécuté le lendemain. Il va se défenestrer un moment et il sera exécuté aussi. Si j'ai le temps, je vous le redirai à la fin. Et elle meurt en 1834, la sœur de Robespierre, elle. Et en fait, à chaque fois, vous avez, selon que vous soyez anti-robespierriste, vous allez écouter Proyard, selon que vous soyez pro, vous allez écouter sa sœur bien évidemment et les deux ont toujours des manières de présenter Robespierre qui sont évidemment tout à fait comment dire, éloignées et pas du tout similaires. J'essaie juste de vous retrouver le petit passage pour juste comprenner un petit peu vous donner un exemple de manière de parler de Robespierre chez les deux. Eh bien, je ne le retrouve pas. Ce n'est pas grave, je le retrouverai tout à l'heure quand M. May vous lira quelques petits extraits. Je remercie tout de suite M. May qui, pendant cette conférence, va prendre la parole pour nous lire des petits passages écrits par Massimilien de Robespierre. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est ça, je l'ai retrouvé. Proyard affirme qu'il était d'une tyrannie, qu'il était d'une dureté tyrannique avec son frère et sa sœur. Mais Charlotte rectifie, il nous aimait tendrement et il n'était pas loin, il n'était pas de soins et de caresses qu'il ne nous prodigua. Il ne faut pas faire plus éloigner. mais Proyard affirme que Robespierre se faisait redouter de ses condisciples et il n'était aimé d'aucun. Tandis que Charlotte rapporte qu'il était aimé de ses maîtres et de ses camarades. Il se constituait le protecteur des petits contre les plus âgés, plaidait en leur faveur et se battait même pour les défendre lorsque son éloquence restait sans succès. Donc, voilà, deux manières. Mais finalement, en croisant ces deux sources, parfois, on peut réussir à y trouver des vérités. Alors, en 1769, Robespierre part pour le collège d'Ouille-le-Grand à Paris. En fait, il a réussi à obtenir une bourse et ses études vont être financées. Donc, il ne fait pas ses études à Arras, il fait ses études à Paris. Il est l'un des meilleurs élèves du collège, quasiment tout le temps l'auréat où on lui attribue des accès sites quasiment tout le temps entre 1771 et 1776. C'est un petit garçon qui est tout à fait bruyant, très travailleur, un peu qui aime bien rester seul, mais qui démontre des capacités, notamment tout ce qui concerne l'éloquence et la manière de s'exprimer, qui sont repérés pour l'époque. Même Proyard, l'abbé Proyard, nous le dit, si lui le dit, c'est que quand même ça doit être vrai. Et alors, c'est dans ce contexte qu'il y a un passage de sa vie qui a été raconté par Proyard et réutilisé dans énormément d'ouvrages, voire même dans des films. Vous avez vu Les années-lumières de Robert Henrico ? Alors, au tout début, dans l'ouverture du film, on est au collège Louis-le-Band. Alors, si vous voulez, je peux vous passer l'extrait dure 30 secondes, mais c'est juste que je n'ai pas de son. Mais je vais quand même vous le montrer rapidement parce que ensuite, on va analyser rapidement ça pour voir un petit peu alors, est-ce que ça fonctionne ? Oui. Donc, il pleut, nous sommes devant le collège Louis-le-Band. Louis XVI revient de son sac à Reims, il est devant le collège et là, il y a Robespierre qui est en train de lui dire en latin un compliment pour le féliciter pour son sac. Alors, vous voyez, Louis XVI est à l'intérieur. Alors là, il y en a rajouté un petit peu le savot du cheval qui envoie de la boue sur Robespierre qui continue à lui dire son petit compliment sous la pluie, dans la boue. Louis XVI qui ne bouge pas du tout et une fois que c'est terminé, le majordame qui s'est terminé et enfin, et après, la petite scène, c'est Robespierre et Camille Desmoulins qui échangent des paroles en nous amène par regardé, il ne nous a même pas parlé, etc. Voilà. Alors, certains auteurs ont dit cette scène c'est le début de la détestation par Robespierre de la monarchie. Ça l'a tellement vexé, il a tellement été impressionné négativement par cette première rencontre avec Louis XVI qu'à partir de cette époque il en a nourri une haine farouge des monarches. C'est proyard et ça a été repris dans énormément. Et vous voyez, même un film de grand public, ça doit être 1989, je pense qu'il a dû sortir pour le bicentenaire, quelque chose comme ça, le reprend. Alors, Hervé Loewers fait un travail très intéressant, c'est que lui, il prend les journaux de l'époque. Il prend aussi, il y avait des nobles notamment, qui tenaient des petits journaux de ce qu'ils faisaient et de ce que le roi faisait au quotidien et en fait, on se rend compte qu'au retour de Reims, Usses ne passe pas dans la capitale. Il contourne par Saint-Denis et après, il retourne directement à Versailles. Alors ça, c'est un des avantages du boulot d'historien, c'est qu'il est capable de dire, parce que c'est vrai, il croise plusieurs sources, il se rend compte que cette scène n'a pas pu exister, pas possible. Alors après, il se demande, ça aurait pu être un petit peu plus tard, en 1775 notamment, mais il ne pleuvait pas. On sait que Louis XVI vient dans la capitale pour faire imposer, je crois, un édit au Parlement, mais il ne pleuvait pas, ça on le savait, donc c'est qu'il faisait beau. Donc voilà, vous voyez une manière d'utiliser un fait qui a été une fois écrit dans une biographie pour ensuite être utilisé comme si c'était une vérité par énormément de biographies qui sont sorties par la suite de l'ouvrage qui sont sorties et pour psychologiser en se dire c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu un révolutionnaire et dans la détestation des monarques. Alors, il va finir ses études en 1781, je vous passe les bourses qu'il a reçues, les prix qu'il a reçus aussi parce qu'il était vraiment un des meilleurs élèves et il va recevoir notamment l'abbaye d'Enchant qui avait financé ses études, il va recevoir notamment une félicitation et une récompense pour avoir si brillamment amené ses études. Il prête serment à Paris puis à Arras qui est son véritable choix pour pratiquer son Arras. C'est un barreau d'une 80 avocats donc ça lui permet de pouvoir plaider directement, d'être directement au travail chose qu'à Paris ça a été évidemment beaucoup plus compliqué. Et puis j'ai voulu que Didier puisse vous lire un petit passage assez rigolo parce que c'est pas le Robespierre qu'on imagine puisque Robespierre a soit fait de sang à Monts etc. Il se trouve qu'à cette époque alors j'ai perdu la date je ne me suis pas noté de ce petit passage on est après 1780 puisque de toute façon il est revenu et Robespierre nous fait échapper dans sa famille du côté de Carvin et il se trouve qu'il dort chez quelqu'un de sa famille qui est boulanger et puis il va goûter notamment des tartes et il va nous en faire une description c'est en 1783 j'ai retrouvé la date monsieur Maé l'eau d'à la tarte de Maximilien de Robespierre encore à l'époque depuis notre arrivée tous nos moments ont été remplis par des plaisirs depuis samedi dernier je mange de la tarte en dépit de l'envie le destin a voulu que mon lit fût placé dans une chambre qui est le dépôt de la pâtisserie c'est un exposé à la tentation d'en manger toute la nuit mais j'ai réfléchi qu'il était beau de maîtriser ses passions et j'ai dormi au milieu de tous ces objets séduisants c'est vrai que je me suis dédommagé pendant le jour de cette longue abstinence je te rends grâce au toit qui d'une main habile façonnant le premier une bas de deux cils présenta au mortel ce mé délicieux mais ont-ils reconnu ce bienfait précieux de tes tuvins talents consacrant la mémoire leurs ailes a-t-il dressé des hôtels à ta gloire sans peuple prodiguant leur ensemble et leur vue ont rempli l'univers de temples et de dieux ils ont tous oublié ce sublime génie qui pour eux sur la terre rapporta l'ambroisie la tarpe en leur festin domine avec honneur mais deignent-ils songer à son premier auteur de tous les traits d'ingratitude dont le genre humain s'est rendu coupable envers ses bienfaites voilà celui qui m'a toujours révolté c'est aux artésiens qu'il appartient à l'expier puisqu'au jugement de toute l'Europe ils connaissent le prix de la tarte mieux que tous les autres peuples du monde leur gloire demande qu'il fasse bâtir un temple à son inventeur je vous dirai même entre nous que j'ai là-dessus un projet que je me propose de présenter non pas aux états d'Artois mais aux maires de l'Ajkouminil et je compte qu'il sera puissamment appuyé par le corps du clergé et l'ensemble du conseil municipal merci monsieur vous pouvez l'applaudir c'est très facile donc bien éloigné de l'image du conventionnel qui sera plus tard de ce monstre à soiffé de sang en 1783 Maxibor encyclopédique et donc font des maths font en même temps de la poésie puis en même temps de la physique de la chimie etc et puis il y a un des voisins qui se rend compte qu'il y a un paratonnerre à côté et qui a peur qu'il couperait le feu etc et donc on fait retirer le paratonnerre Robespierre va défendre cet homme là celui qui avait installé le paratonnerre en se basant sur l'argument des sciences avant toute chose on est dans la raison on est dans les lumières on est dans la science triomphante Robespierre s'inscrit totalement là-dedans il va défendre son client et il va gagner son client va avoir le droit de réinstaller le paratonnerre et ça c'est une des premières la deuxième affaire de Robespierre et qui va faire le tour de la France parce qu'elle va être publiée dans Mercure de France qui est un petit peu le journal de référence à cette époque et on a des gens qui écrivent qui s'écrivent entre eux un certain avocat Ansar enfin Arras qui écrit à son émis Anchen Langley qui termine son droit à Paris il lui dit ceci rien de neuf dans notre ville si ce n'est qu'un nommé Robespierre nouveau débarqué du pays où vous êtes vient de débuter ici dans une cause fameuse où il plaida pendant trois audiences d'une manière à effrayer ceux qui voudront dans la suite suivre la même carrière il laisse dit-on je ne l'ai pas entendu bien loin d'après lui bien loin après lui par la manière de débiter par le choix des expressions par la netteté du discours des libéraux des libéraux des démasières des brassards des blancards et des autres donc ça c'était des avocats célèbres déjà à Arras donc dès sa deuxième affaire défendue il est déjà repéré et donc il a sa première victoire dans le Mercure de France et donc je vous rappelle le journal le plus diffusé en France à cette époque c'est noté monsieur de Robespierre jeune avocat d'un mérite rare a déployé dans cette affaire qui était la cause des sciences et des arts une éloquence et une sagacité qui donnent la plus haute idée de ses connaissances voilà par la suite il va plaider beaucoup d'affaires notamment il va s'insurger contre les peines qui en plus de toucher la personne qui est condamnée touche les familles lorsqu'il y a des bannissements des captations des biens etc il dit bon mais il faut punir le criminel il n'y a pas de raison que la famille du criminel soit elle-même fautive pour les crimes des personnes dans leur famille c'est un avocat très actif le plus de son activité c'est entre 1786 et 1787 entre 12 et 24 causes annuelles et on sait qu'il choisit ses affaires pour la célébrité et pour l'audience qu'elles vont pouvoir aussi apporter par la suite alors pas toujours mais il aime bien ses affaires où il sait que derrière il va pouvoir publier son factum c'est-à-dire son mémoire de défense et en espérant que ça fasse un petit peu le tour de France alors il aime bien ça pour sa vie amoureuse je passe très rapidement mais on a tout le temps dit que c'était un affreux célibataire etc ça avait joué aussi sur sa psychologie mais il a failli être marié figurez-vous avec mademoiselle désortie un mariage avait été envisagé et sa soeur nous dit que très probablement Maximilien l'aurait épousé si les souffrages de ses concitoyens ne l'avaient envoyé aux douceurs de la vie privée pour le lancer dans la carrière politique je vous passe sa journée mais en fait c'est quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup qui mange peu des laitages notamment si ça vous intéresse il boit du thé il boit de l'eau rougie donc c'est de l'eau avec un petit peu de vin rouge n'est-ce pas et en fait c'est pas quelqu'un qui vit en recul il y a aussi cette image-là d'un personne totalement solitaire non il sort il voit des gens comme je vous le dis il y a un mariage qui avait été envisagé dans sa manière de défendre évidemment je vous en ai parlé on va tout de suite retrouver dans le côté littéraire les thèmes qui vont être utilisés par le Robespierre d'après monsieur Mahé si vous voulez bien lire l'extrait suivant c'est la défense d'un personnage dont je vous parle quand j'ai vu toutes mes ressources anéanties par l'accusation atroce dont j'ai été si longtemps chargé quand j'ai épuisé ma motique fortune pour solliciter dans deux tribunaux la proscription du décret lancé contre moi un arrêt qui déclare que je ne suis point un voleur sera-t-il la seule annulité de temps de dépense de sollicitude de tourment et de malheur donc vous voyez un tourment malheur on est déjà dans ces mots le vocabulaire de Robespierre qui va être celui du bonheur de la vertu mais en même temps des oppressés des oppresseurs là on est dans une affaire où il défend un dénommé De Teuf qui avait été accusé par un argentier d'une abbaye d'avoir détourné de l'argent sauf qu'en fait c'est cet argentier là qui détournait de l'argent et qui avait dit non mais c'est pas moi c'est lui et donc De Teuf est reconnu est innocenté sauf que l'abbaye ne veut pas lui donner d'indemnité alors qu'il a lui dépensé de l'argent évidemment pour pouvoir se défendre et Robespierre trouve ça juste immonde et dit ben non quelqu'un qui a été traîné dans la boue qui a défendu et qui a prouvé son innocence ben derrière il doit avoir une compensation pour tout le mal et pour tout l'argent qui a été dépensé pour pouvoir prouver son innocence alors est-il l'avocat des pauvres alors vous voyez quand il y a des arguments qui sont utilisés par la droite réactionnaire pour discréditer je vous l'ai dit et alors l'un des trucs l'un des causes l'un des arguments qui était utilisé aussi par les pro Robespierre c'est de dire déjà c'était le défenseur des pauvres de la veuve de l'orphelin et de l'opprimé ben en fait pas tout à fait parce qu'on voit que Robespierre va aussi défendre un moment le comte de Mould parce qu'un viconte chasse sur ses terres et que le comte de Mould il est contre ça parce qu'il a son droit unique il n'y a que lui qui a le droit de chasser sur ses terres donc Robespierre va aussi défendre ce personnage là mais là quand il va le faire ça va être sans le pathos ça va être juste sur des arguments juridiques donc c'est pas uniquement cet avocat des pauvres Proyard nous dit alors tu vois vous voyez il nous parle d'un avocat en mal de gloire obligé de se rabattre vers des causes scandaleuses fautes de clients il dit il accueillait les plaideurs de mauvaise foi et se faisait le patron bénévole des causes honteuses dont ses confrères ne voulaient pas souiller leur cabine bon on regarde l'ensemble des affaires on se rend compte que c'est pas ça donc Robespierre n'est pas un avocat en manque d'affaires ne se lance pas dans la carrière politique parce que sa carrière juridique serait un total échec c'est important de le dire il était député en 1789 donc le 26 avril à Arras il avait écrit notamment le cahier de doléance de la confédération des savetiers à l'époque et une des plus pauvres donc en même temps je vous le disais en même temps il défend il défend des seigneurs mais quand il faut aussi aider ceux qui considèrent comme les opprimés il le fait alors où est-ce que j'en suis je vais essayer de ne pas me perdre dans mes explications parce que je m'étais fait beaucoup trop de notes hier on lui a essayé de mettre ça un petit peu ah oui ce qui se passe évidemment et ça a été fait partout en France c'est que les villes les villages rédigent leur cahier de doléance ensuite chaque ville et chaque village envoie un certain nombre de représentants élus pour les représenter à la juridiction supérieure et puis dans cette juridiction supérieure il y a plus de monde on choisit un nombre de représentants et vous voyez c'est l'écrémage qui se fait un petit peu comme ça au fur et à mesure finalement aux états généraux d'Artois donc pas encore de ceux de France il y a une petite anecdote qui nous montre tout de suite le tempérament de Robespierre il y a quelque chose qui est notable c'est que Robespierre tout de suite lui il comprend il anticipe ce qui va se passer c'est-à-dire qu'il ne part pas aux états généraux en se disant on va juste aller demander moins d'impôts pour nous plus d'impôts pour les nobles etc il a déjà la conscience que c'est le début de la révolution il y a des députés qui arrivent là-bas tout à fait tranquillement on va voir ce qui va se passer Robespierre lui il y va directement comme quelqu'un qui va à la révolution alors ça se voit puisque dans ces états généraux d'Arras l'une des premières choses qui est faite c'est par le clergé c'est de dire écoutez on va arrêter de toucher certains impôts et certaines immunités qui pèsent sur le peuple alors c'est très bien la noblesse dit exactement la même chose donc c'est pour alléger les impôts du peuple et il y a quelque chose qui est proposé c'est que on puisse donc aux tiers états vous savez les ordres se réunissent chacun de leur côté donc le clergé d'un côté la noblesse d'un côté le tiers état de l'autre et donc il est proposé que le tiers état envoie des remerciements aux ordres de la noblesse et du clergé pour leur dire merci d'avoir baissé les impôts et Robespierre tout de suite se lève et dit on ne doit de remerciements à des gens qui n'avaient fait que renoncer à des abus alors les débuts sont déjà forts il n'est pas encore à Paris mais vous voyez déjà on sent le révolutionnaire qui arrive alors évidemment vous connaissez tous le passage des états généraux à Paris Robespierre est très rapidement en révolution il faut se dire que Robespierre il est aussi nourri de l'histoire il connaît la révolution qu'il y a eu en Angleterre 100 ans avant quand même les anglais ont décapité leur roi alors des fois on nous dit nous les français vous êtes des barbares les anglais ils l'avaient fait 100 ans avant quand même il connaît l'histoire de la révolution manquée des Pays-Bas qui a été baignée de sang il connaît la révolution des Etats-Unis qui pour le coup a fonctionné 1777 quelques temps avant il le sait tout ça donc il sait que des révolutions peuvent triompher mais il sait aussi que la contre-révolution peut être parfois ardue et empêcher les changements ça il en est tout à fait conscient alors bon pour vous donner quelques idées de sa manière de naviguer durant la révolution je vous redis juste le cadre comme ça vous l'aurez de 1789 à 1791 il est évidemment à l'Assemblée Constituante député de l'Assemblée Constituante ensuite il n'est plus élu et il revient en 1792 et 1794 comme conventionnel entre 91 et 92 il est président du club des Jacobins notamment et il passe son temps à faire beaucoup de discours donc pareil le Robespierre qui est tout le temps au pouvoir et qui dirige tout ça ne marche pas en fait cette révolution et bien souvent d'ailleurs il est mis en minorité dans les thèses et dans les sujets que lui défend Mirabeau dira rapidement de lui il ira loin il croit en ce qu'il dit et d'autres le trouvent arrogant un certain Holstner il range tous ses adversaires dans la catégorie des scélérats ou dans celle des imbéciles alors comment je vais vous parler de cette révolution oui alors très rapidement il se fait repérer puisque déjà en 1791 il est présent sur le tableau de David vous connaissez tous ce tableau de David c'est le serment du jeu de pomme je l'ai pris d'ailleurs en préparant cette conférence Robespierre est sur le serment du jeu de pomme est-ce qu'on voit la souris non on la voit pas vous voyez le monsieur en orange qui se tient la poitrine comme ça et qui a l'air de prononcer un vœu de défendre la constitution c'est Robespierre donc il est quand même en plus placé devant dans une position hyper visible en 1791 aussi on a deux pastels qui sont faites pour l'exposition de septembre qui représentent Robespierre il faut dire que c'est l'un des conscients qui est parmi les orateurs les plus actifs il est dans les 50 premiers orateurs qui prennent la parole au fur et à mesure alors au tout début à l'ouverture en mai 1789 des états généraux il s'exprime deux fois en mai mais après six fois en juillet 12 en août et petit à petit les journalistes ont commencé à parler de lui alors ce qui est marrant c'est que dans les articles c'est monsieur Robert au début on ne connait pas encore bien son nom on ne sait pas trop qui c'est Robespierre arrive avec les députés dans la foule il ne faut pas encore une fois en théologie vous vous souvenez de ce que je vous ai dit ils sont très très nombreux aux tiers états et alors vous rajoutez le clergé plus la noblesse ça fait beaucoup de personnes qui arrivent Robespierre n'est pas connu du tout et bien quelques semaines plus tard on commence déjà à parler de lui donc monsieur Robert monsieur Robert Pierre monsieur Robespierre monsieur Rabespierre aussi voilà alors la presse précise que c'est un jeune artésien avocat éloquent parfait patriote notamment et donc il commence évidemment très rapidement à se faire repérer notamment pour ses prises de position assez radicales vous vous en doutez alors il est pleinement et entièrement dans cette révolution monsieur Maé si vous voulez bien lire l'extrait suivant il nous parle du 14 juillet la révolution actuelle mon cher ami nous a fait voir en peu de jours les plus grands événements que l'histoire des hommes puisse présenter il y a quelques jours le despotisme l'aristocratie déconcertée par la fermeté peut-être inattendue de 600 représentants du tiers état réunissait tous leurs efforts pour échapper par les derniers attentats à la ruine dont ils se croyaient menacés ils ne se proposaient rien de moins que d'égorger la moitié de la nation pour opprimer et dépouiller l'autre et de prendre ses représentants pour première victime de là cette multitude innombrable de troupes rassemblées autour de Paris et de Versailles leur sinistre projet achevère d'éclater par le renvoi absolument imprévu de monsieur de Necker et des autres ministres excepté le garde des Sceaux et le rang de Fildeuil cependant Paris à l'armée se préparait déjà à défendre la liberté publique contre les dernières entreprises du despotisme le renvoi des ministres avait été le signal d'une insurrection générale une armée patriotique de 300 000 hommes composée de citoyens de toutes les classes à laquelle s'étaient joint les gardes françaises et des autres ministres de la Fildeuil Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501